A partir de Thiès OJT, j'ai pu suivre un reportage qui a été fait sur cette situation du lycée, Omar Lamine Barji, où le proviseur sortant que j'ai remplacé a émis un cri de cœur qui a été entendu partout au Sénégal, étant donné que moi, à partir de Thiès, je l'ai suivi. Quand je suis arrivé, j'ai fait aussi le même constat que lui, il a parfaitement raison, que c'est un établissement en état de délabrement. Maintenant, c'est vrai qu'on ne doit pas tout attendre de l'état, parce que parfois, il faut aussi que l'établissement, c'est-à-dire le lycée, intervienne, et surtout dans l'entretien, parce qu'un délabrement peut provenir d'un entretien qui n'a pas été fait correctement. C'est vrai qu'il y a aussi une autre cause, c'est-à-dire l'environnement, le climat, parce qu'on est dans une région très pluvieuse, mais je pense que son cri de cœur a été entendu par les autorités, et que les autorités vont faire quelque chose. Mais nous aussi, nous comptons faire quelque chose, parce que, comme je l'ai dit, on ne doit pas tout attendre de l'état.